Des téléphones qui crépitent des tractations jour et nuit, c'est comme ça qu'on imagine l'entre-deux-tours des primaires. Le rôle d'arbitre est attribué à Arnaud Montebourg depuis dimanche soir. Fort de ses 19% dans l'Hérault jusqu'à 20% dans le Gard, il détiendrait les clés du second tour. Mais alors, que peut-il décider ? On n'est pas sûr qu'il faille donner, certainement pas des consignes de vote, ça c'est certain, parce qu'on est propriétaire d'aucune vote, d'aucune voix. Donc chacun se déterminera en fonction de ses propres convictions, même si Arnaud, lui, nous donnera peut-être sa position personnelle. Mais ça sera sa position personnelle. Vers qui peuvent donc se tourner les 5700 électeurs gardois et 9900 héroltais qui ont choisi Arnaud Montebourg au premier tour ? Vont-ils faire la différence pour désigner le vainqueur de la primaire socialiste dimanche prochain ? En théorie, oui. En pratique, je ne suis pas sûr du tout, parce que ce que l'expérience montre, c'est qu'il y a beaucoup d'écarts entre les votants qui participent au premier tour et ceux qui participent au second tour. On observe parfois, pour les élections générales, jusqu'à 30% d'écarts. Donc ceux qui vont faire la différence, c'est plutôt ceux qui sont à gauche mais qui n'ont pas voté au premier tour. Un premier tour qui a réuni 2 à 3 fois plus de votants que prévu. Du coup, les responsables locaux, notamment les obristes, rêvent déjà d'un deuxième dimanche historique. En France et en particulier dans l'Hérault et le Gard. Nous sommes nombreux à penser que la participation va aller en augmentant et que les 50 000, c'est pour nous maintenant un objectif plancher. La participation au deuxième tour peut être la même, mais elle peut aussi s'amplifier parce qu'on ne connaît pas à ce jour l'engouement que va entraîner à la fois le débat de mercredi, mais en même temps ses premiers résultats. Réponse donc le 16 octobre, une date aussi importante pour l'ancien patron du PS Eroltais qui devrait sans doute s'afficher, dans tous les sens du terme, avec les soutiens de François Hollande à Montpellier.